Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Ben oui, c'est juste pour nous, mais tous ceux qui veulent nous rejoindre aussi, vous êtes le bienvenu. C'est une grande famille universelle, de partout, j'ai du monde de partout, et ça, c'est une de mes grandes fiertés. Merci d'être là. On est le 11, mardi 11 février 2020, 14h, c'est ça, du Québec. Beaucoup d'activités sismiques, volcaniques, de tempêtes, de toutes sortes. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment unique. 2020, avec tout ce qui se passe depuis janvier, vous avez vu, c'est quelque chose qui va probablement, qui sonne le début d'une remise à niveau. On va aller voir d'abord au niveau des tremblements de terre hier, ou même le 9 plutôt, j'en ai pas parlé, mais je le gardais en réserve parce que j'avais tellement de choses. J'étais tellement occupé, j'ai pas eu le temps de vous en parler. On était en Nouvelle-Guinée, Papouasie, le 9 février, et un tremblement de terre de 6.2 qui a frappé. On semble être au large ici. Donc, 6.2. Toujours le 9 au Salvador. On a eu un tremblement de terre, je sais pas s'il y a eu des dégâts. Ça semble être vraiment entre le Salvador ici, là. Peut-être sur terre, en tout cas, pas loin, en tout cas, de la terre. Cinq, quand même assez significatifs. On a le volcan Letna, qui poursuit son activité strombolienne depuis le cratère Sémital de Voragine. Il y a des coulées de lave aussi. On est le 9 février, donc c'est il y a pas longtemps. L'activité explosive se poursuit à partir du nouvel évent de cônes de cendres dans le cratère du sommet. Donc, ça continue. On a le piton de la fournaise aussi, qui a repris de ses activités. Donc, toujours, toujours, toujours très actif. Je pense que c'est des colonnes nuageuses, surtout, de fumée, pardon, qui sont signalées là-bas. Là où c'est plus des... Je pense que le piton de la fournaise, c'est surtout des érubitions de lave. Alors que l'autre, c'est plus des cendres qui sont crachées. Et on a eu un tremblement de terre dans la région de Tonga. Ça, c'est aujourd'hui. On est au large, mais quand même 5,3. Donc, beaucoup d'activités sismiques. Beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi d'activités volcaniques. On n'a pas Pockettel-Pelt aussi qui continuent. Puis, on va aller faire un tour au niveau général des tempêtes. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs événements simultanés. Le cyclone Waisy, près de la Nouvelle-Calédonie, un renforcement du cyclone. De très fortes pluies ont frappé la Nouvelle-Galle du Sud. Éteint un méga-feu et déclenché des inondations généralisées en Australie. On peut voir des images complètement hallucinantes de ces pluies. De fortes pluies ont frappé la Nouvelle-Galle du Sud au cours des deux derniers jours, provoquant des inondations généralisées, coupant l'alimentation de quelques cent mille foyers, mais également éteignant plus de 30 incendies, dont un surnommé le méga-incendie des milliers de résidents ont reçu l'ordre d'évacuer dimanche soir, le 9 février, dans la crainte de la montée des eaux de Crue. Je vais vous laisser tous les liens dans la boîte de description. En 24 heures, une grande partie de la côte centrale et sud a vu bien plus de 200 millimètres de pluie. Imaginez-vous, 200 millimètres de pluie, c'est complètement, complètement reversant. Il y a des images complètement, complètement folles. Les pompiers étaient contents, naturellement, de ces pluies qui sont venues les aider à mettre fin à des incendies. En Europe, la fameuse tempête... Tiara a fait des ravages dans le nord-ouest de l'Europe, provoquant des perturbations et des inondations généralisées. Une puissante tempête de vent, mais Tiara, par le UK, met en fait, ça a frappé l'Irlande et le Royaume-Uni samedi 8 février et certaines parties du nord-ouest de l'Europe dimanche, apportant des vents très forts et des fortes pluies. Tiara a provoqué des perturbations généralisées, un chaos dans les voyages et d'importantes inondations. Lundi, donc hier, la tempête a fait au moins cinq morts. Un au Royaume-Uni, deux en Pologne, un en Suède et un en Slovanie. Tiara est la troisième, ou Kiara, la troisième tempête nommée de la saison des vents européens. Donc une tempête, je vous en avais parlé, très, très, très puissante. Encore là, des images à couper le souffle de l'eau partout. Des vents, la mer qui s'est déchaînée. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, vous irez voir ça. Maintenant, il y a une nouvelle qui vient juste de tomber après deux secondes, je reviendrai après. Le piton de la fournaise, on vient d'en parler. Nouvelle éruption, colonne de cendres, mais beaucoup de lave aussi. C'est ça, le piton de la fournaise, c'est vraiment l'accès public à l'enclos fouqué, depuis le chemin du bas de Bellecombe, ou depuis tout autre chemin, ainsi que l'atterrissage des avions dans la zone du volcan, sont interdits par le préfet. C'est donc vraiment une éruption qui semble assez importante. Aux États-Unis, les tempêtes ont fait 19, engendré 19 tornades, une tempête hivernale, meurtrière, provoque d'importantes inondations et pannes de courant, affectant 300 000 personnes dans l'est des États-Unis. On peut voir ici les images de dévastation, les arbres déracinés, la puissante tempête hivernale qui a fait des ravages dans certaines parties de l'est des États-Unis. Le jeudi 16 février a produit 19 tornades à confirmer. Le National Weather Service, nous autres aussi, je vous ai montré des images de notre tempête de neige. Donc les intempéries ont détruit des maisons mobiles au Mississippi et en Alabama, déclenché des glissements de terrain à Tennessee, dans le Kentucky, et inondé les communautés de la région des Appalaches. Il a également fait au moins cinq morts en Caroline du Nord. Un conducteur est décédé lorsque son véhicule a été aquaplané, plongeant dans un talus. Donc, vous allez voir tous les états de chaque ville. C'est vraiment une tempête hivernale, meurtrière. La terre d'Amiens, le cyclone tropical d'Amiens, se dissipe après avoir touché terre près de Karata, en Australie occidentale. On peut voir ici la photo qui nous démontre à quel point les vents étaient puissants. Le cyclone tropical d'Amiens a touché terre près de Karata le 8 février 2020, avec des rafales dépassant 205 km heure, imaginez-vous. Près du point d'atterrissage, plus de 230 mm de pluie ont été enregistrés à Karata. Et Reborn, du 8 au 9 février, la tempête a endommagé des toits et des lignes électriques, laissant environ 9500 clients sans électricité, en préparation de Damien, le bureau australien de météorologie, a émis une alerte rouge. Bon, donc c'était quand même quelque chose de majeur. Encore là, je vais vous laisser les images dans le lien que vous aurez. C'est vraiment, quand tu dis que tu as du monde, ils perdent tout, je ne sais pas jusqu'à quel point ces gens-là sont assurés, mais enfin, des tempêtes et des tempêtes et des tempêtes, c'est des millions, des centaines de millions d'individus qui sont touchés par tout ça, naturellement. On a un plan d'évacuation, je pense. Les autorités planifient des mesures d'urgence et de sécurité, alors que l'activité sismique se poursuit au nouveau volcan sous-marin près de Mayotte, imaginez-vous. Les autorités moirins ont commencé à planifier des mesures d'urgence et de sécurité en cas d'activité sismique ou volcanique dangereuse près de Mayotte en raison d'un volcan sous-marin nouvellement découvert, on en a parlé. Donc ça, ça, vraiment, ça bouge aussi beaucoup là-bas. Et il y a une, en terminant, Brésil, Sao Paulo sous les eaux, la région est paralysée. Là aussi, je vous laisserai regarder l'image qui vaut mille mots, une voiture immergée dans les rues de Sao Paulo, tout juste secourue par un homme, une habitante témoigne, la voiture flottait. Je me suis dit, on va mourir ici. Mais j'ai vu un jeune homme, William, venir avec une moto, je lui ai demandé, elle fonctionne ? Il m'a dit non, elle ne fonctionne plus, mais je la pousse car je veux vous sauver tous les deux. Alors, je suis sorti par la fenêtre, il m'a aidé, ça fait plaisir d'avoir des personnes comme lui, parce que sinon, nous serions morts. Vraiment ? On peut voir ici les images. Deux hommes, un d'une dame a traversé une rue, et non pas une rivière, mais une rue. Sao Paulo, un homme de 33 ans, disparu samedi, a été retrouvé lundi par les pompiers. Si, pour le moment, il s'agit de la seule victime, le bilan pourrait s'alourdir dans les prochains jours. Encore là, on a reçu des mois, et des mois, et des mois, et des mois de pluie. En quelques heures, la Fédération de commerce de Sao Paulo a fait état de 110 millions de reels de pertes sur environ 23 millions d'euros. Le Brésil est victime d'importantes précipitations qui a paralysé Sao Paulo et sa région. Entre dimanche et lundi, il est tombé 83 % des normales du mois de février, jamais vus depuis 37 ans. Dans cette ville de 12 millions d'habitants, la plus peuplée du pays, les pompiers ont d'ores et déjà dénombré 7600 appels d'urgence. Donc, comme vous pouvez le constater, beaucoup, beaucoup d'activités climatiques, volcaniques et sismiques, qui fait que notre environnement est de moins en moins hospitalier, de moins en moins vivable. Ça, c'est sans compter tous les autres événements qui se passent en ce moment partout dans le monde. Ça, ce n'est que quelques-uns. Ça, c'est sans compter que l'agriculture étant, comme on nous a tous rendus dépendants de ce système-là, étant perte de vitesse incroyable à cause du changement, des changements climatiques, du grand minimum solaire. Moi, je ne sais pas, mais il y a tellement de choses qui s'en viennent, qui ne sont pas rapportées, que ça va frapper tout à l'heure. Mais nous aussi, nous ici, on est au courant de tout ça et on sait que ce qui s'en vient, ce n'est pas une sinecure. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada